Je suis là pour vous présenter comment faire un bon suivi de sa parcelle, un suivi qui va être axé sur les espèces rares et menacées. On fait ça dans le cadre du WWF et aussi grâce à endémia pour notamment avoir un vrai suivi, un inventaire de toutes ces espèces menacées, où est-ce qu'elles sont situées, dans quel état elles sont, quand sont leurs périodes de floraison, de fructification. Pour chacune des parcelles, nous on va identifier ensemble quels sont les espèces rares et menacées. Dès qu'on les a identifiées, ensuite on va leur donner un identifiant. Les identifiant, ça fonctionne avec toujours trois lettres et deux chiffres. Par exemple, là on est sur la parcelle de Zoé, donc on va appeler ça Zoé01 ou Zoé02. À partir du moment où on a l'identifiant et on sait quelles sont les espèces, on va venir vous apporter ce tote bag. Dedans, il y a plein de matériel. Tout ça pour réaliser le suivi de la plantation. Nous, ça nous permet d'avoir un inventaire de toutes ces plantes, donc c'est à faire entre tous les six mois ou tous les ans. Donc le suivi se fait en cinq grandes étapes. D'abord, on met l'étiquette après avoir déterminé l'identifiant. On fait une étude sur les fleurs et les fruits. Ensuite, on mesure la hauteur de la plante, son diamètre au niveau de la base de la plante, le collet. Et ensuite, on voit son état général. On va faire ça ensemble. On a un magnifique acrobogon bulatus. On va la noter sur l'étiquette, donc qui ressemble à ça. Les étiquettes métalliques, mais vous pouvez choisir d'autres méthodes d'identification. Par exemple, des bambous pyrogravés. C'est comme vous voulez. Nous, on va écrire dessus Zoé et ensuite 01, par exemple. Et on l'accroche à la plante. On fait attention à toujours laisser à peu près l'espace d'un petit doigt pour éviter de faire trop de mal à la plante et lui permettre de grandir de manière optimale. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Vous allez avoir tous des fiches terrain. Sur les fiches terrain, vous notez le nom, le prénom, l'identifiant de votre parcelle, l'étiquette que vous avez écrite. Et après, les fleurs. S'il y a des fleurs, on dit si elles sont au stade bouton ou plutôt fleurs ouvertes ou fanées. Là, on regarde s'il y a des fruits ensuite. Nous, perso, on n'a pas de fruits. Et s'il y en a, vous devez déterminer à quel stade est le fruit. N'hésitez pas à cocher plusieurs choses. Si vous avez l'impression que plusieurs choses sont pertinentes, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va déterminer la hauteur de la plante. On mesure toujours du collet à l'apexe. Le collet, c'est vraiment l'interface entre la terre et l'air. Et l'apexe, c'est aussi ce qu'on peut voir comme le bourgeon terminal. C'est-à-dire, c'est vraiment le maximum de hauteur de la plante pour des plantes qui vont être très verticales. Et si on a des plantes qui vont être plus étalées, on va vraiment mesurer jusqu'au bourgeon terminal. Donc, hauteur 1 plus la hauteur 2. On mesure vraiment la longueur totale de la tige. Là, ici, du coup, on prend bien, bien au niveau du collet. Bon là, je suis toute seule. N'hésitez pas à vous faire une poignée d'un ami et de faire ça en musique. Et là, on voit qu'on est à peu près à 1m84, par exemple, pour le cas de l'acropogon. Ensuite, on va mesurer le diamètre de la plante. On mesure le diamètre grâce à un pied à coulisse. Le pied à coulisse, ça ressemble à ça. Donc, nous, on va l'utiliser pour étudier le diamètre. Donc, on utilise cette partie du pied à coulisse. Le diamètre, on le mesure toujours au niveau du collet encore. Donc, comme son nom l'indique, le pied à coulisse, on le coulisse pour l'ouvrir et on le coulisse pour le fermer. Pour mesurer, on fait toujours attention à pas trop resserrer pour surtout ne pas scarifier, c'est-à-dire abîmer l'écorce qu'il y a au niveau du tronc. On ouvre bien, bien, bien. Donc, encore une fois, on laisse une petite marche pour surtout ne pas abîmer. On préfère avoir un millimètre d'incertitude plutôt que d'abîmer le tronc. Vous prenez ce trait-là, celui qui est le plus en bas, le tout premier en bas. Et ensuite, ça se lit comme une règle. On voit que là, on a le 0 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et là, on voit qu'il y a le 4 cm. On est juste une petite barre avant le 4 cm. Du coup, on est à, dis-moi Zoé ? 3 cm, 9. 3 cm, 9. C'est ça. Et du coup, là, vous notez, en centimètres toujours, 3,9. Ensuite, vous devez déterminer l'état général de la plante. Là, on voit qu'on a un feuillage qui est très vert, qui est très homogène, même s'il y a quelques signes que ça a été mangé par des insectes ou des escargots. On garde un feuillage qui est très beau, bien vert. Et du coup, on peut dire que la plante est en très bon état, il n'y a pas de problème. Il y a des observations spécifiques à faire qui peuvent nous intéresser. Donc, notamment, si vous remarquez des maladies sur les feuilles, des signes d'abrutissement, c'est-à-dire que ça a été mangé par des animaux, donc cochons, chats, cerfs, dans certains endroits même. Ou alors, s'il y a de la compétition avec d'autres plantes, si vous voyez qu'il y a des lianes, beaucoup de lianes autour de votre plante, du faux mimosa qui vient un peu manger sur la plante, ou si le plant a été coupé ou écrasé. Sous-titrage Société Radio-Canada